Un concert de musique dédié spécialement aux personnes non-valides baptisées Andy sur scène. C'est l'acte 1 du spectacle qu'a offert DJ Patkul et son équipe à plusieurs Camerounais qui sont aujourd'hui invalides. Le soir du 2 septembre 2023 est entré dans l'histoire du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundi. Venu des régions diverses, du centre, du littoral, de l'est et bien d'autres, des handicapés capables de tout âge et des deux sexes confondus, comme ils se font communément appeler Andy Capable, avaient presté sur scène pendant près de deux heures de temps. Partant du Makosa, du Rap, du Bikutsi, du RNB au Gospel, plusieurs Andy Capables ont laissé leur génie s'exprimer jusqu'à l'extase. Le groupe suprême Patkul en abrégé SPC & Cottonman par le biais de son promoteur DJ Patkul a mis sur pied le concept musical Andy sur scène en prélude à la journée internationale des handicapés. Cet événement premier dans son genre avait pour but non seulement de manifester l'attachement de la société aux personnes handicapées au Cameroun, mais aussi de promouvoir leurs talents musicaux. Le maire de la commune de Yaoundé 6, Yoki Onana, est la seule autorité à avoir honoré ce spectacle inédit de sa présence. Il faut dire qu'il a positivement marqué tous les handicapables qui avaient pris part à cette célébration qui leur avait été dédiée. Faire un concert pour les handicapés, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Faire un concert pour les handicapés et par les handicapés, c'est une façon aussi de témoigner aux handicapés qu'ils sont des personnes qui doivent vivre dans ce monde inclusif. Écoutez, j'ai la chance d'être justement le maire de la commune de Yaoundé 6 parce que l'une des particularités aussi de notre commune, c'est qu'elle abrite le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. Donc du coup, nous sommes très proches des personnes handicapées à travers le CNRPH et nous avons inscrit comme priorité le soutien sur le plan social, le soutien aux personnes handicapées. Donc au quotidien, nous encadrons, nous accompagnons les personnes handicapées pour qu'elles se sentent effectivement vivent dans ce monde qui se veut et inclusif pour partager un peu leurs souffrances et surtout pour montrer et démontrer que le handicap n'est pas une fatalité. Elles ont leur place, les personnes handicapées dans la vie, elles ont leur place partout où se trouvent les gens capables. Je leur dirais que l'handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, c'est le coup du sort et vivre normalement et vivre comme une personne normale. Rappelons que cette première édition de Andy sur scène était co-parrainée par le ministère des Affaires Sociales et le ministère des Arts et de la Culture. La présence du commissaire aux droits de l'homme du Cameroun et président de l'Union Francophone des Aveugles, Paul Tezanou, était également à saluer. En tout cas, bien que la salle fût à moitié vide, que l'ambiance était à son comble et surtout que l'invité spécial Lady Ponce avait manqué à l'appel, Pour tous les handicapables, croire en soi, c'est l'essentiel. Rendez-vous à l'acte 2 de Handicapables sur scène en 2024.